Alors, j'ai reçu le message d'une sœur africaine qui était en contact avec un monsieur de type caucasien qu'elle a rencontré via les réseaux sociaux. Le monsieur et elle, ils ont communiqué comme ça pendant plus de six mois. Tout se passait bien. C'est quelqu'un avec qui il s'appelait régulièrement, il s'écrivait régulièrement. C'est quelqu'un qui l'a toujours motivé dans ses démarches parce que c'est une fille qui rêve de venir en Europe. Il l'a toujours motivé, il l'a toujours soutenu et elle ne comprend pas pourquoi du jour au lendemain, le monsieur ne lui donne plus les nouvelles en fait. Il l'a bloqué de partout. Elle a tout fait, elle a cherché, le monsieur l'a bloqué de partout, il a disparu alors qu'ils n'ont pas eu de problème. Elle m'a écrit et elle avait besoin de mon point de vue. Comment gérer ce genre de situation? D'accord? J'ai dit que j'allais lui répondre en vidéo histoire d'éclairer et d'ouvrir les yeux à certaines personnes en fait. D'accord? Vous savez, les réseaux sociaux, le monde virtuel, que ce soit les réseaux sociaux ou bien les sites de rencontres et tout ce que vous connaissez là. Je sais que certains hommes, c'est une drogue. D'accord? C'est une drogue. C'est un cercle vicieux en fait. Il y a des hommes qui vont là-bas uniquement pour discuter avec les femmes. Il y a des hommes qui sont mariés. Nos maris. D'accord? Nos maris. Je me mets dans l'olo parce que je suis une femme. J'ai rencontré mon mari via les réseaux sociaux, si je peux dire ça comme ça, entre guillemets, les sites de rencontres. Donc, je me mets dans l'olo. Nos maris. La majorité des hommes qui sont allés dans les sites de rencontres sortent difficilement des sites de rencontres. Mettez ça bien dans la tête. Je vais d'abord m'adresser à celles qui sont mariées ou bien en couple. Le jour où tu découvres que ton mari est toujours inscrit dans les sites de rencontres. D'accord? Avant de t'enflammer, souviens-toi que pour certains hommes, c'est comme une drogue. D'accord? Avant de péter un câble, sache que c'est comme une drogue. Il y en a qui veulent sortir de là, mais ils ne peuvent pas parce que c'est plus fort qu'eux. C'est un monde où il y a la facilité. Tu as la possibilité de discuter avec toutes les femmes que tu veux. Tu as la possibilité de voir tous les poétous que tu veux, toutes les paires de seins que tu veux facilement comme ça. Facilement. Tu discutes avec la personne, tu te fais passer pour celui que tu n'es pas. Et facilement comme ça, on t'envoie les photos de poétous et les photos de seins. Il y a même des filles, tu dis juste bonjour, elles découvrent que tu es un caucasien ou bien tu es un beau gosse. Au bout de deux, trois échanges, elles t'envoient une photo d'elle. Ou elle est en sexy, en train de se toucher. Elle est en train de faire ça. Voilà, facilement. Donc, avant de te rencontrer, toi, qui est marié ou bien qui vit avec lui, sache que avant de te rencontrer, toi, il a vu les photos de poétous, de beaucoup de femmes. Sauf si tu as la chance de tomber sur un qui vient de découvrir. Ça veut dire qu'il vient de s'inscrire, donc il n'a pas eu le temps de voir toutes ces choses-là. Mais si tu tombes sur un, avant de te rencontrer là, ça faisait plus d'un an qu'il était là-bas. Ma chérie, le jour où vous vous mettez ensemble, le combat que tu vas faire, c'est seulement de regarder son téléphone tout le temps. Parce que sortir de là, ce n'est pas facile. D'accord? Maintenant, toi qui as rencontré quelqu'un qui t'a bloqué comme ça du jour au lendemain, le jour où la femme découvre, parce que moi, je fouille le téléphone de mon mari, je découvre qu'il est inscrit dans les sites de rencontre, la première des choses qu'on fait, on supprime tout. On supprime. Avant de régler le problème face-to-face, on supprime. Sauf que moi, quand je supprime, toi, de l'autre côté, tu ne sais pas que c'est moi qui as découvert. D'accord? Tu vas penser qu'il t'a bloqué. C'est souvent des hommes mariés qui vous bloquent comme ça du jour au lendemain. Vous comprenez? Non. Le monsieur, il est marié, il a une vie de famille. Tu penses que tout va bien, tout se passe bien dans ton foyer. Et ton mari est fidèle parce qu'il part à 6h, il rentre à 18h. C'est une façon de dire, tu as son planning. Chez moi, il y a le planning collé sur le frigidaire. Je sais à quelle heure il part, à quelle heure il rentre. À midi, on s'appelle en appel vidéo pendant qu'il est en train de manger au travail. Mais pourtant, étant au travail là, il est capable de discuter avec d'autres femmes. Étant au travail là, il est inscrit dans les sites de rencontre où il discute avec d'autres femmes. Étant au travail là, il fait même les appels vidéo avec d'autres femmes. Et moi, je suis à la maison, je crois que mon mari est fidèle. Tu comprends ? C'est pour vous dire qu'il n'y a pas d'homme parfait. Donc, toi qui pleures en ce moment parce que tu étais en contact avec quelqu'un qui t'avait fait croire que c'était bon ma chérie, zapple, ce sont les choses qui arrivent. Le jour où tu vas trouver le bon, il ne partira pas. Il ne va pas te bloquer comme ça du jour au lendemain. C'est vrai que ça fait mal parce que oui, tu avais déjà mis tes sentiments, tu avais mis ton cœur, mais ce n'était pas le bon. Voilà, ce n'était pas le bon. D'un autre côté, tu peux prendre ça en bien parce qu'il t'a quand même remarqué, il a quand même discuté avec toi, même si que souvent ils ne font pas ça parce que tu es trop belle ou quoi que ce soit. Non, c'est comme un jeu en fait. Le mec, il teste, il discute. Coucou, ça lui, ça va ? Tu réponds ? Ben lui, ça lui fait de la compagnie. Parce que souvent au travail, il s'ennuie et puis voilà. Voilà, donc voilà les filles, j'espère que je vous ai répondu. Le jour où tu découvres, il ne faut pas péter un câble, comment tu as pu me faire ça, comment tu as pu ? Souviens-toi de ce que je te dis. Les réseaux sociaux, c'est comme une drogue. C'est comme un jeu pour certains hommes en fait. Il va là-bas pour s'amuser. Il y en a même, il a un compte Facebook ou bien je ne sais pas quoi là, il va aller liker les photos des autres femmes. Pour le fun, voilà, pour le fun. Bon, maintenant, celles qui ont les maris, c'est là, elles vont venir me dire oui, mais ce n'est pas normal et tout. Moi, je parle des hommes normaux, d'accord ? L'homme parfait, il n'existe pas. Les hommes normaux, ils regardent quand même. Ils regardent. Si tu n'as pas encore vu comment ils regardent là, il ne faut pas dire que pour toi, il est parfait. L'homme, il aime la femme. Même si que sa femme, c'est Miss Monde. Même si que sa femme, c'est le sosie de Jésus ou je ne sais pas quoi là. D'accord ? S'il y a une autre femme qui passe, un genre, un genre, il va regarder. C'est ça les hommes. Ce n'est pas comme nous les femmes. Nous les femmes, on n'arrive pas à regarder d'autres hommes quand nous sommes amoureuses. Mais l'homme même, quand il est amoureux, il peut trouver qu'une autre femme est belle. Tandis que nous, quand on est amoureuse, on ne trouve pas un autre homme beau. Ça veut dire que tu peux apprécier le gars sans plus. Mais l'homme, il est capable d'apprécier au point de trouver cette dernière belle. C'est le cerveau de l'homme qui est comme ça. Voilà ma puce. Donc, tu ne pleures pas. C'est la vie. Tu continues ton combat. Tu retournes là où tu l'as rencontré. En espérant que la prochaine fois, tu tombes sur un qui ne va pas te bloquer. Celui qui t'a bloqué, c'est parce que sa femme a découvert. Et des fois, c'est parce qu'il a vu que la relation commençait à prendre un autre tour. Non ? D'accord ? Il a compris que toi, tu t'es trop accroché. Du coup, pour ne pas te faire plus de mal, il a préféré te bloquer. Mais par contre, ce n'est pas trop ça. C'est souvent parce que monsieur est marié et il a vu que madame avait découvert. Tout simplement. Gros bisous. Et que Dieu veille sur nous. Il n'y a pas d'homme parfait pour toutes celles qui cherchent un genre, un genre. Si tu n'as pas en quoi te trapper, ma chérie. Il ne faut pas dire, moi, mon mari, ne fais pas ça. Redescends sur toi. C'est comme ça.